bonsoir mes petits poyaux tout d'abord je voudrais féliciter les déjà boulet liégeois pour l'organisation de leur village avisé c'était super et là bas la sécurité à manger à boire tu avais même de la desperados et tu pouvais être membre de la ville mais au toilette génial il y a un espace 10 sur 10 alors samedi on joue contre la tunisie la tunisie ça me rappelle des souvenirs c'est moi mais oui c'est là qu'on a fait notre voyage de noces avec robert mon mari ah oui je me rappelle toujours on avait fait du dromadaire je vois encore la tête de mon dromadaire c'est l'est-il là ici me regarder c'est qu'ils faisaient attention les dromadaire n'a aucune bosse ah ouais mais c'est grâce à ça qu'ils peuvent tenir en fait 60 kilomètres sans manger et sans boire c'est pas comme robert mon mari nenni après 20 kilomètres de voiture il faut sa bière et son cerveau latte alors parlons un peu football maintenant des ils l'ont pas abonne les tunisiens depuis qu'ils ont perdu contre l'angleterre mais les anglais ont marqué à la 90 et une minute dans les traditionnels ah oui il avait tellement mauvais ce qu'ils n'ont même pas me rallier à la presse ben nenni et puis vous avez vu la tête ben oui grosse tuile pour la tunisie avant son hommage contre les diables rouges ben oui le gardien de but s'est blessé à l'épaule gauche contre l'angleterre lundi soir alors son tourant est terminé eh ben oui c'est sa roue ben moustapha qui va le remplacer ouais sont pas bien c'est ce que les poufs nénés sont pas bien allez et en plus que le dinar est en train de chuter de façon vertiginale allez on faudrait les réconforter un petit peu on va faire une petite blague pour ça écoute c'est une tunisienne qui rentre dans une parfumerie et elle demande à la vendus je voudrais bien un dion d'euro pour mon mari d'estelle à boule de motel la vendus n'est ni un d'estelle l'autre pour l'être sous le bras elle est bien bonne à cela ah oui mais ce n'est pas juste non on se moque de tunisien ce n'est pas juste allez pour faire un mot demorable on va faire une petite blague sur les belges bon c'est deux blonds de belges c'est pour te dire deux blonds de belges qui sont dans une voiture sont dans leur voiture rue cathédrale il y a un pigeon qui chie sur le parabris il y a une des deux qui dit vous va falloir l'essuyer et l'autre n'est ni elle est déjà trop loué oh plus sérieusement attention l'équipe de tunisie on les appelle les aigues de cartage et on est au mot djallé charlène alors faut savoir qu'ils étaient absents des deux dernières coupes du monde ouais ouais attends joli en plus ils ont privé leur attaquant vedette donc ils sont privés de leur attaquant vedette youssef moussakni moussakni qui est blessé mais ils pourront compter sur l'expérimenté wabi knabi et kiné nooté il manque plus quoi l'habi dans cette équipe là en tout cas j'aime mieux de regarder ce match au village ou d'abou les villages si tu m'en avise parce que au stade tu dois ramasser toutes les crasses ben oui c'est les japonais qui ont lancé ça et c'est bon j'ai pas envie de ramasser toutes les crasses moi c'est bon assez par l'autre tactique bravo alors la tunisie des buts souvent c'est encore dans un système classique de 442 442 qui peut évoluer au 423e qu'est ce qu'il sait tout cela l'autre joue le panamas 451 artiste 442 et c'est C'est beau, restez, parce que vous jouez au Carvet et eux, c'est beau et aussi. Bon, enfin, comme je vous dis, on ne se tracasse pas, on est le plus four. Et comme je l'ai dit, si les joueurs mangent une bonne fricadelle piquole, ça va, ça va aller. Alors, voici le pronostic de Josiane de Liège. Je prévois, parce que, attention, les Tunisiens, bon, l'Angleterre a eu difficile qu'on met. Deux oeils, voilà, mieux qu'Achille Le Chat, Josiane de Liège. Allez les petits poyaux, à samedi, au village des Diabulés, à l'Visille. Allez les petits poyaux, allez les petits poyaux.